1 Samuel, chapitre 4 La parole de Samuel s'adressait à toute Israël. Les Israélites sortirent à la rencontre des Philistins pour les combattre. Ils installèrent leur camp près d'Ebénézère, tandis que les Philistins campaient à Haphèque. Les Philistins se rangèrent en ordre de bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins, qui tuèrent environ 4000 hommes sur le champ de bataille. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent, « Pourquoi l'Éternel a-t-il laissé aujourd'hui les Philistins nous battre ? Allons chercher l'Arche de l'Alliance de l'Éternel à Silo, qu'elle vienne au milieu de nous et nous délivre de la domination de nos ennemis. » Le peuple envoya des messagers à Silo et l'on apporta de là-bas l'Arche de l'Alliance de l'Éternel, le maître de l'univers qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'Arche de l'Alliance de Dieu. Lorsque l'Arche de l'Alliance de l'Éternel entra dans le camp, toute Israël poussa de grands cris de joie et la terre en fut ébranlée. Les Philistins entendirent le vacarme de ces cris et dirent, « Que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux ? » Lorsqu'ils apprirent que l'Arche de l'Éternel était arrivée au camp, les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était désormais dans le camp des Hébreux. « Malheur à nous ! » disait-il, car ce n'était pas le cas jusqu'à présent. « Malheur à nous ! Qui nous délivrera du pouvoir de ces dieux puissants ? » « Ce sont eux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de fléaux dans le désert. » « Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, sinon vous serez esclaves des Hébreux comme ils ont été les vôtres. » « Soyez des hommes et combattez ! » Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et trente mille fantassins israélites furent tués. L'Arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Un benjaminite accourut du champ de bataille et vint à Silo le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'Arche de Dieu. Cet homme entra dans la ville et donna la nouvelle, et toute la ville poussa des cris. Élie entendit ces cris et demanda, « Que signifie ce vacarme ? » Aussitôt, l'homme vint lui annoncer la nouvelle. Or, Élie était âgé de quatre-vingt-dix-huit ans, il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie, « J'arrive du champ de bataille et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. » Élie demanda, « Que s'est-il passé, mon fils ? » Celui qui apportait la nouvelle répondit, « Israël a pris la fuite devant les Philistins et le peuple a subi une grande défaite. Même tes deux fils, OVNI et Phinée, sont mort et l'Arche de Dieu a été prise. » Il avait à peine fait mention de l'Arche de Dieu qu'elle y tomba à la renverse de son siège, à côté de la porte. Il se brisa la nuque et mourut. C'était en effet un homme âgé et lourd. Il avait été juge en Israël pendant quarante ans. Sa belle-fille, la femme de Phinée, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'Arche de Dieu ainsi que de la mort de son beau-père et de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient avec elle lui dirent, « N'aie pas peur, car tu as mis au monde un fils. » Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Icabod en disant, « La gloire est bannie d'Israël. » C'était à cause de la prise de l'Arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit, « La gloire est bannie d'Israël, car l'Arche de Dieu est prise. » 1 Samuel, chapitre 5 Les Philistins prirent l'Arche de Dieu et la transportèrent d'Ebénézère à Hasdod. Après s'être emparés de l'Arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans le temple de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens se levèrent de bon matin et trouvèrent Dagon étendu le visage contre terre devant l'Arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le surlendemain, ils se levèrent de bon matin et trouvèrent de nouveau Dagon étendu le visage contre terre devant l'Arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, les prêtres de Dagon et tous ceux qui viennent dans le temple de Dagon à Asdod ne marchent pas sur le seuil. La main de l'Éternel pesa plus lourdement encore sur les Asdodiens et il fit des ravages parmi eux. Il les frappa de tumeurs à Asdod et dans le territoire qui en dépend. Quand ils virent cela, les habitants d'Asdod dirent « L'Arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous car il fait peser lourdement sa main sur nous et sur Dagon, notre Dieu. » Ils firent venir tous les princes des Philistins, les rassemblèrent chez eux et demandèrent « Que pouvons-nous faire de l'Arche du Dieu d'Israël ? » Les princes répondirent « Qu'on la transporte à Gath » et l'on transporta là-bas l'Arche du Dieu d'Israël. Mais une fois qu'on l'y eut transporté, la main de l'Éternel fut contre la ville et il y eut une très grande terreur. Il frappa les habitants de la ville, depuis le petit jusqu'au grand, et ils eurent une éruption de tumeur. Alors ils envoyèrent l'Arche de Dieu à Écrone. Lorsque l'Arche de Dieu entra dans Écrone, les Écroniens poussèrent des cris en disant « On a transporté l'Arche du Dieu d'Israël chez nous pour nous faire mourir, nous et notre peuple. » Ils firent venir tous les princes des Philistins, les rassemblèrent et dirent « Renvoyez l'Arche du Dieu d'Israël, qu'elle retourne chez elle et qu'elle ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple. » En effet, dans toute la ville régnait une terreur mortelle. La main de Dieu y pesait très lourdement. Ceux qui ne mourraient pas étaient frappés de tumeur et les cris de la ville montaient jusqu'au ciel. 1 Samuel, chapitre 6 L'Arche de l'Éternel resta sept mois dans le pays des Philistins. Les Philistins appellèrent les prêtres et les devins et dirent « Que pouvons-nous faire de l'Arche de l'Éternel ? Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer chez elle. » Les hommes consultés répondirent « Si vous renvoyez l'Arche du Dieu d'Israël, ne la renvoyez pas sans rien, mais faites à Dieu un sacrifice de culpabilité. Alors vous guérirez et vous saurez pourquoi sa main ne s'est pas retirée de vous. » Les Philistins dirent « Quelle offrande lui ferons-nous ? » Ils répondirent « Nous offrirons cinq tumeurs en or et cinq souris en or, d'après le nombre des princes des Philistins, car le même fléau vous a tous atteints, vous et vos princes. Faites des représentations de vos tumeurs, ainsi que des souris qui ravagent le pays, et rendez gloire au Dieu d'Israël. Peut-être cessera-t-il de faire lourdement peser sa main contre vous, contre vos dieux et contre votre pays. Pourquoi rendriez-vous votre cœur insensible comme les Égyptiens et le Pharaon l'ont fait ? Dieu est intervenu contre eux et ils ont alors dû laisser partir les Israélites. Maintenant, fabriquez un char tout neuf et prenez deux vaches qui allaitent et n'ont jamais porté le joug. Attelez ces vaches au char et ramenez leurs petits à l'étable afin qu'ils ne soient plus derrière elles. Vous prendrez l'Arche de l'Éternel et vous la mettrez sur le char. Vous placerez à côté d'elle, dans un coffre, les objets d'or que vous donnez à l'Éternel en sacrifice de culpabilité, puis vous la renverrez et elle partira. Suivez-la du regard. Si elle monte par le chemin de sa frontière vers Bet-Shemesh, cela signifie que c'est l'Éternel qui nous a fait ce grand mal, sinon, nous saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappés, mais que cela nous est arrivé par hasard. C'est ce que firent ces hommes. Ils prirent deux vaches qui allaitaient et les attelèrent au char et ils enfermèrent les petits dans les tables. Ils mirent sur le char l'arche de l'Éternel ainsi que le coffre avec les souris en or et les représentations de leurs tumeurs. Les vaches prirent directement le chemin de Bet-Shemesh. Elles suivirent toujours la même route en mugissant, sans s'écarter à droite ou à gauche. Les princes des Philistins les suivirent jusqu'à la frontière de Bet-Shemesh. Les habitants de Bet-Shemesh moissonnaient les blés dans la vallée. Ils levèrent les yeux, aperçurent l'arche et se réjouirent en la voyant. Le char arriva dans le champ de Josué, un habitant de Bet-Shemesh, et s'y arrêta. Il y avait là une grande pierre. On fendit le bois du char et l'on offrit les vaches en holocauste à l'Éternel. Les lévites descendirent l'arche de l'Éternel ainsi que le coffre qui se trouvait à côté d'elle et qui contenait les objets en or et ils posèrent le tout sur la grande pierre. Les habitants de Bet-Shemesh offrirent ce jour-là des holocaustes et des sacrifices à l'Éternel. Après avoir vu cela, les cinq princes des Philistins retournèrent à Écron le jour même. Voici les tumeurs en or que les Philistins donnèrent à l'Éternel en sacrifice de culpabilité, une pour Asdod, une pour Gaza, une pour Ascalon, une pour Gat, une pour Écron. Il y avait aussi le nombre de souris en or correspondant au nombre de villes philistines qui appartenaient aux cinq chefs, aussi bien des villes fortifiées que des villages sans murailles. C'est ce qu'atteste la grande pierre sur laquelle on déposa l'Arche de l'Éternel et qui se trouve aujourd'hui encore dans le champ de Josué de Bet-Shemesh. L'Éternel frappa les habitants de Bet-Shemesh lorsqu'ils regardèrent l'Arche de l'Éternel. Il frappa 50 000 70 hommes parmi le peuple et le peuple fut dans le deuil parce que l'Éternel l'avait frappé d'un grand fléau. Les habitants de Bet-Shemesh dirent « Qui peut se tenir en présence de l'Éternel de ce Dieu Saint ? Et vers qui l'Arche doit-elle monter en s'éloignant de nous ? » Ils envoyèrent des messagers aux habitants de Kirja-Djearim pour leur dire « Les philistines ont ramené l'Arche de l'Éternel. Descendez donc et faites-la monter vers vous. » 1 Samuel, chapitre 7 Les habitants de Kirja-Djearim vinrent et firent monter l'Arche de l'Éternel chez eux. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab, sur la colline, et ils consacrèrent son fils Eléazar pour la garder. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'Arche avait été et ils ont été décésséssius. Sous-titrage ST' 501 Jérémy Diaz il s'est passé et sur le chemin de la vie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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